C'est parti pour le make-up de la lettre K Comme d'habitude vous me dites en commentaire ce que vous pensez que ça représente Et encore une fois je crois que ça va pas être très compliqué Mais bon en même temps là j'avais pas 36 000 façons de le représenter Vous avez vu que j'ai caché mes sourcils et je vais faire un teint totalement blanc Ça me fait très peur Généralement c'est vraiment le teint le plus compliqué à faire Après il va y avoir des choses par dessus Pardon pour le changement de luminosité Là je poudre et je viens faire des petites taches orange pour le moment un peu de manière aléatoire Alors je vous ai pas dit mais je me suis inspirée de Giannani pour ce make-up Je viens vraiment faire des taches aléatoires en orange pour le moment Et j'essaye de donner un style un peu aquarelle mais c'est super dur j'ai un peu galéré Et je fais la même chose avec des petites taches noires de partout J'ai utilisé des fards à l'eau mais je vous demande pas que j'ai vraiment pas réussi à avoir la texture que je voulais Au final j'aime bien le résultat mais c'est pas forcément ce que je voulais Je m'attaque aux yeux et je vais venir faire un espèce de liner fumé noir pour bien les mettre en avant Et une bouche noire avec une petite tache orange dessus Je fais exactement pareil sur le buste Franchement si seulement ça pouvait aller aussi vite que ça Et là je vais ajouter plein de paillettes Je pense que ça fait déjà un bon moment que vous avez trouvé ce que ça représentait Donc je vais mettre des paillettes argentées sur le noir Et des paillettes dorées orangées sur le orange Pour voir le résultat la photo est déjà postée sur l'autre réseau Il me reste encore faux cils, perruques et des petits accessoires à mettre Et je vous laisse dans les commentaires à vos pronostics pour me dire ce que ça représente Bisous